Le Togo, selon l'Open Society Initiative for West Africa, est le troisième pays le plus touché par les flux financiers illicites en Afrique de l'Ouest. Ces flux ont fait perdre au pays entre 2002 et 2011 9 milliards de francs CFA et proviennent essentiellement de trois principales sources, dont l'évasion fiscale commerciale, les activités illicites telles le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants ou encore la corruption qui représente 3% des flux illicites au plan mondial. D'autres sources révèlent par ailleurs que la flux illicite représente une part importante de la richesse nationale. Nous nous sommes appuyés sur les rapports de Global Financial Integrity et le récent rapport 2004-2013 estime à 3 milliards qui sortent de ce pays en termes de flux illicites par jour. Lorsque vous faites les rapports, vous vous rendez compte que ça fait pratiquement 1111 milliards par an, ce qui est supérieur au budget actuel, le budget du pays est à 1000 milliards, ce qui est pratiquement égal à 40% de notre richesse nationale. Ces derniers jours, la question des flux financiers illicites alimente la presse togolaise. On parle de l'absence d'une réelle volonté politique pour mettre fin au phénomène. Les gens profitent de la faiblesse des tests en vigueur pour pouvoir opérer de façon légale des activités qui freinent le développement de nos pays. Maintenant, il va falloir renforcer ces tests. Or, qu'est-ce qu'on tasse ? C'est que ce sont les mêmes gouvernants qui sont dans ces flux financiers illicites. Est-ce qu'ils seront enclins à renforcer les dispositions en vigueur ? Il y a conflit d'intérêts. C'est la sortie du consortium international des journalistes d'investigation le 25 juillet 2016, qui a alimenté les débats sur les flux financiers illicites ces derniers jours au Togo. Ce consortium a publié la liste des actionnaires de la cimenterie OASEM installée à Tabligbo, une localité au sud du pays riche en calcaire. Cette société est accusée de faire de l'évasion fiscale. Sur cette liste figure de hauts responsables à la tête de l'État.